Bonjour, le but de cette vidéo est de vous initier à la planification et au suivi de projets en utilisant la méthode de la chaîne critique. Pour ce tutoriel, nous avons utilisé le logiciel Microsoft Project et la donne Prochain qui permet de construire des plannings conformes à la méthode chaîne critique. On commence tout d'abord par construire un réseau de tâches sous forme de diagramme de Gantz. Ici, le planning est très simple. Il est constitué de deux séquences de tâches en parallèle qui débouchent sur une même activité finale. Si on veut que notre réseau de tâches soit dynamique, c'est-à-dire si on veut qu'une modification sur une tâche ait des répercussions sur les autres, il faut indiquer les durées des tâches et les liens de prédécesseurs à successeurs. Notamment, avec Prochain, il va falloir indiquer deux durées différentes pour chacune des tâches. La première durée à indiquer est la durée focalisée, aussi appelée Focus Duration. C'est la durée qu'on n'a qu'une chance sur deux de respecter. Autrement dit, c'est une durée plutôt agressive qu'on tiendra si tout se passe bien. Ce sont ces durées focalisées qui apparaissent dans le diagramme de Gantz. La deuxième durée à indiquer est la durée pessimiste de la tâche, appelée Low Risk Duration en anglais. C'est une durée qu'on a 90% de chance de respecter. Elle est égale à la durée focalisée plus une marge. Cette marge sera plus ou moins grande selon la quantité d'aléas que la tâche est susceptible de subir. La différence entre ces deux durées permet donc d'avoir une idée du degré de variabilité de la tâche, ce qui va permettre de calculer correctement les tampons auxiliaires et le tampon final. Enfin, il est primordial d'indiquer quelles sont les ressources en charge de l'exécution des tâches, puisqu'en chaîne critique, on travaille à capacité finie. Une fois ce travail réalisé, je dispose d'un planning classique que l'on va pouvoir transformer en un planning chaîne critique. La donne Prochain effectue cette transformation automatiquement. Il détermine la chaîne critique, qui est la plus longue séquence de tâches du projet, et il dimensionne et positionne les tampons auxiliaires et le tampon final. Pour rappel, la chaîne critique se distingue du chemin critique, car les durées des tâches sont des durées focalisées, sans marge, et car elle tient compte des ressources qui sont nivelées. On voit dans notre exemple que la chaîne critique, en rouge, passe par la tâche numéro 6. Or, cette tâche numéro 6 fait partie de la deuxième séquence de tâches du projet. Ceci est dû au fait que Julie ne peut pas travailler en même temps sur les tâches numéro 1 et numéro 6, et elle ne pourra pas non plus travailler en même temps sur les tâches numéro 6 et numéro 3. On décale donc ces tâches en fonction de la capacité de la tâche numéro 6 et numéro 6. C'est ça qu'on appelle le nivellement. Il est important de souligner également que la date d'engagement du projet est la date de fin du tampon final, ici le 4 octobre 2016. A cause des inévitables aléas, on ne saurait garantir au client une livraison du projet à la date de début du tampon final, le 28 septembre 2016. Maintenant que l'on dispose d'un planning chaîne critique, on peut passer à l'exécution du projet et à son suivi. Dans notre exemple, on va considérer qu'une semaine s'est écoulée et on va procéder à une mise à jour. On va considérer qu'au cours de cette semaine, la tâche numéro 1 a été terminée et la tâche numéro 6, elle, en revanche, n'a pu commencer. Quand on met à jour un projet en chaîne critique, on réévalue la durée restante des tâches. On a dit que la tâche numéro 1 est terminée. Sa durée restante passe donc de 3 à 0 jours. En revanche, comme la tâche numéro 6 n'a pas commencé, sa durée restante est toujours de 5 jours. On procède à la mise à jour globale du projet, en faisant comme si une semaine s'était écoulée. Et dans la vue ad hoc, on va pouvoir observer les dérives des différentes tâches par rapport à leur planification initiale. La tâche numéro 6 a glissé, puisqu'elle était censée commencer au cours de la semaine qui s'est écoulée, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, elle a repoussé le reste de la chaîne critique, mais également la chaîne auxiliaire, ici en bleu. Ces glissements de tâches ont eu pour conséquence une consommation du tampon auxiliaire d'une part et du tampon final d'autre part. Le tampon final n'est pas entièrement consommé, donc le projet n'est pas encore en retard. Cependant, si on regarde la fever chart, on se rend compte que le point est dans le rouge. Qu'est-ce que ça signifie ? La fever chart fait figurer en abscisse le pourcentage d'avancement de la chaîne critique et en ordonnée le pourcentage de consommation du tampon. Donc le fait que le point soit dans le rouge signifie que l'on a consommé trop rapidement le tampon. Si on continue à ce rythme, on aura consommé tout le tampon avant d'avoir terminé le projet et on sera en retard. Le responsable du projet doit donc trouver les mesures qui s'imposent pour accélérer l'exécution et résorber la consommation du tampon, de telle sorte que le point retourne dans la zone jaune, voire dans la zone verte. La fever chart, qui est l'outil emblématique de la méthode chaîne critique, constitue donc un système d'alerte puissant qui permet de détecter très tôt les dérives risquant de mettre un projet en retard. Elle facilite donc grandement le management. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada